Après 25 ans de mariage, Jennifer Flavin Stallone souhaite divorcer de Sylvester Stallone, d'après ce que le tabloïd américain Closer a annoncé ce mercredi 24 août. L'ancien mannequin accuse l'acteur d'avoir dilapidé leurs biens partagés sous le régime de la communauté, sans l'en avoir informé. C'est la fin d'une histoire d'amour qui aura duré 25 longues années. Le tabloïd Closer a révélé ce mercredi 24 août que Sylvester Stallone et sa femme, Jennifer Flavin Stallone, s'apprêtent à divorcer. L'ancien mannequin, aujourd'hui âgé de 54 ans, a rempli les paquets nécessaires pour mettre un terme à leur mariage, dans le comté de Palm Beach, en Floride. Nos confrères indiquent qu'elles souhaitent avoir l'exclusivité sur leur maison de famille de Palm Beach, où elles résident avec leurs trois filles Sophia, 25 ans, Sistine, 25 ans, et Scarlett, 20 ans, durant toute la procédure du divorce. La mère de famille veut également récupérer son nom de jeune fille, Lee Flavin, dans les documents de divorce récupérés par nos confrères, Jennifer Flavin profère par ailleurs des accusations à l'encontre de Sylvester Stallone, lui reprochant de lui avoir dissimulé la perte de leurs biens au cours de leur mariage. Conformément à nos informations et à ce que nous croyons, le mari de Madame Flavin a intentionnellement dilapidé, et gaspillé les biens matrimoniaux du couple, ce qui a eu une conséquence économique négative sur la succession conjugale. D'après la loi de Floride, l'équité exige que l'épouse soit indemnisée en recevant une distribution inégale des biens matrimoniaux en sa faveur. Mr. Stallone étant joint de vendre, de transférer, de céder, de grever ou de liquider des biens pendant la durée de la procédure. Le représentant de Jennifer Flavin a transmis à la presse américaine les premiers mots de l'ex-mannequin depuis que sa demande de divorce a fuité, « J'aime ma famille. » Nous abordons ces questions personnelles à l'amiable et en privé, a-t-elle déclaré, en marge des documents qui indiquent que le mariage entre les parties est irrémédiablement rompu. Cette nouvelle intervient cinq jours après que l'acteur de 76 ans a été à l'origine de rumeurs au sujet d'un possible divorce avec sa femme. Il a en effet été vu en train de couvrir le tatouage du visage de sa femme sur son épaule, le remplaçant par celui de son chien Butkus, son fidèle acolyte dans Rocky. Un troisième divorce pour Sylvester Stallone, pour rappel, Sylvester Stallone a déjà connu deux divorces. La star d'Expendables a d'abord été mariée à Sacha Tchak, 1974 à 1985, avec qui il a eu deux fils sages, né en 1976 et décédé en 2012, et Sergio, né en 1979, qui est autiste. Il a ensuite épousé l'actrice et mannequin Brigitte Nielsen, 1985 à 1987, sa partenaire dans Rocky IV. Sylvester Stallone a rencontré Jennifer Flavin en 1988. Ayant d'abord une relation en dents de scie, ils se sont finalement mariés mai 1997, soit un an après la naissance de leur première fille. Originaire de Los Angeles, la jolie brune a fait carrière dans le mannequinat dès l'âge de 19 ans, intégrant la prestigieuse Elite Modeling Agency. On l'a également vu dans de nombreux documentaires comme Hollywood Women, Good Day Live ou encore The Contender, où apparaissaient Sylvester Stallone.